Ok, bonne nouvelle, j'ai mon nez qui commence à se démoucher, je me mouche encore mais c'est beaucoup beaucoup mieux que les deux derniers jours Là je vais me faire à manger, je pense que je vais me faire un sandwich parce que j'ai même pas fait de vrai repas australien pour le midi C'est à dire sandwich fait maison Ok donc pour commencer on prend les pains de noix qui ont l'air quand même beaucoup plus bons que ceux qu'on a en France Pour le coup, ensuite je vais mettre du beurre, de la tomate et de l'avocat Je vais mettre du beurre, de la tomate, de la tomate et de la tomate Voilà hop, premier sandwich, je pense que je vais en faire deux parce que j'ai faim Bon et du coup je vais regarder le Summer I Turn Pretty épisode 4 qui est sorti ce matin C'est parti ! 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 So now we're going to paint our creation So mine is pretty broken but I can't see it if it's like that so that's alright And yours didn't really change No, it was already broken Yeah So now we're going to paint our creation And yours C'est parti ! 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 Ça va ? C'est parti ! j'ai dû faire à l'oeil je sais pas si c'est trop ou pas au pire je rajouterai du lait j'ai pas aimé coller j'ai pas aimé j'ai pas aimé j'ai pas aimé C'est parti. Je me suis rendue compte que j'ai oublié de parler de plein de trucs. Concernant quand on était à la tour de Melbourne, je ne sais plus le nom, c'est la tour la plus haute de Melbourne. Je n'ai pas trop expliqué ce que j'ai fait là-bas mais en fait avec Adèle on est parti à Melbourne. On est monté dans la tour la plus haute et ensuite on avait une vue sur tout Melbourne. Genre on peut faire le tour de l'étage et avoir la vue sur Melbourne et c'était super cool. Et ensuite moi j'avais l'option où j'allais dans une pièce qui en fait c'est une pièce qui sort de l'immeuble de 3 mètres alors qu'il avance dans le vide. Et c'est une pièce qui est toute vitrée et donc quand on était dedans au tout début les vitrées étaient floues et du coup on ne voyait rien du tout. Il y avait d'un seul coup ils ont enlevé le flou et on voyait qu'on était sur le vide et c'était super cool. Et par contre ils ont tout fait pour faire stresser les gens. Ils mettaient de la musique de suspense, des bruits de craquements, des trucs comme ça. L'expérience était super cool mais je n'ai pas pu filmer parce qu'on n'avait pas le droit au téléphone et aux caméras parce qu'ils font une photo à la fin que tu dois payer. Et c'est certainement la miniature d'ailleurs. Donc j'ai payé la photo mais j'étais un peu dégoûtée de ne pas trop pouvoir filmer comment c'était à l'intérieur et tout. Je vais peut-être essayer de mettre des photos par ici au montage pour que vous voyez un peu comment c'était. C'était vraiment cool. Bref, revenons au vlog. Bon c'est 22h donc là je vais continuer le montage en espérant pas finir trop tard pour pouvoir me coucher avant minuit. Et comme ça demain matin je me lève assez tôt, genre avant 9h et je refais des crêpes. Et à 10h il faut qu'on parte. On parte donc dans tous les cas il faudra que je me lève tôt donc si je peux me coucher tôt c'est cool. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Got to hit the road